salut à tous donc on va faire une vidéo pour montrer comment recalibrer votre chargeur mini motors comme certains ont pu le constater il ne charge pas à 67,2 et donc pour faire un bon rééquilibrage des cellules généralement on conseille de le recalibrer comment on procède déjà on branche le chargeur hop la loupillote est verte on prend un voltmètre donc il y a votre embout qui est comme ceci il y a l'encoche qui est sur le dessus donc on va mettre le rouge à droite le noir à gauche et on va voir la tension le voltage que délivre votre chargeur donc ici 66,5 donc voilà il ne va pas rééquilibrer correctement les cellules votre batterie lors d'une charge à 100% comment on va faire pour monter ce voltage à 67,2 pour avoir un rééquilibrage correct comment on procède donc on va retirer ces petits caoutchouc et derrière il va y avoir des vis et qui vont nous permettent d'accéder aux paramétrages au recalibrage du chargeur on va retirer ça donc voilà après avoir retiré les quatre petits embouts on va dévisser on va ouvrir le chargeur j'ai retiré les petits caches qui se situaient ici donc tu vois ils sont là les caches il y avait quatre vis en dessous j'ai retiré les quatre vis maintenant on va l'ouvrir il n'y a plus de tension on va l'ouvrir une petite astuce pour l'ouvrir on pousse on met un tournevis et on pousse hop il est ouvert et là on va accéder au chargeur donc voilà l'intérieur d'un chargeur d'origine mini motors il se compose comme ceci donc ça va être une manipulation sous tension donc il va falloir faire attention donc hop je rebranche le chargeur le chargeur et sous tension il y a la petite led verte le voltmètre indique bien une tension voilà 66,5 comme on avait tout à l'heure il y a cette petite vis de réglage on va agir nous c'est cette petite vis il y a un petit peu de colle sur cette petite vis donc il va falloir gratter la colle un petit peu avant avec un cutter gratter bien vous libérer cette vis je vais m'avancer pour un petit peu mieux la voir voilà et vous allez jouer sur cette vis pour pouvoir faire monter le voltage et monter à 67,2 je vais prendre un petit cutter ce sera plus simple c'est plus fin et ça tourne mieux parce que c'est vraiment une toute petite vis et là ils l'ont bien rempli de colle voilà donc là je tourne je visse je revisse jusqu'à obtenir le bon voltage donc là apparemment en vissant pour moi dans mon cas le fait de visser ça diminue le voltage voilà on voit bien le voltage il diminue ici donc qu'est ce que je vais faire je vais dévisser tout simplement pour monter à 67,2 d'accord donc pas plus simple il faut pas mal tourner hein ça y est ça monte voilà vous avez pu le voir on ne fait pas mal les visser voilà donc là on est bien à 67,2 volts donc maintenant la tension sera bonne pour équilibrer correctement les cellules donc qu'est ce que je vais faire je vais débrancher et je vais remonter l'ensemble alors pendant que je remonte le chargeur je voudrais insister sur deux points sur cette vidéo attention vous allez manipuler un chargeur sous tension donc fait très attention pour vous prendre un coup de jus ou un coup de bourre si vous vous sentez pas à l'aise vous laissez le réglage d'origine et ça sera très bien un deuxième petit point que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo il faut pas oublier de mettre un point de colle sur la vis de réglage pour au cas où il y a des vibrations que cette vis ne bouge pas que le voltage n'augmente pas lors de vibrations donc il faut bien rajouter un point de colle alors j'espère que la vidéo vous a plu on en fera d'autres et je vous dis à plus tard les gars ciao